Je m'appelle Kiaris Rachid, je suis technicien chez Sequoia depuis 18 ans. Je suis technicien installateur, nous allons chez les clients pour installer ces fameuses machines, les dépanner quand il y a besoin, les maintenir quand il y en a besoin. Alors les critères d'un bon technicien, c'est d'être autonome, d'avoir le permis de conduire, d'être manuel et d'avoir du savoir-être ainsi que du savoir-faire. Je m'appelle Nicolas, je suis technicien sur la route pour Sequoia. Quand je suis rentré chez Sequoia, j'ai commencé par travailler à l'atelier. Alors, il n'y a pas besoin de formation très particulière, il faut être assez manuel pour travailler dans les fontaines à eau. Je m'appelle Léa Berger, je suis arrivée chez Sequoia il y a moins d'un mois. J'étais il y a deux ans en contrat étudiant et maintenant j'ai commencé en CDI et je suis technicienne en atelier. On récupère des machines qui ne marchent plus ou alors qui sont cassées au niveau carrosserie. On les répare, on change les pièces qu'il faut, on vérifie qu'elles marchent et on les teste et ensuite on les renvoie aux techniciens du coup qui les installent sur le terrain. Sequoia est une société qui ne cesse de grandir, donc nous avons des besoins croissants en technicien et en technicienne. On ne recherche pas de personnes avec un diplôme en particulier, on leur demande surtout d'avoir une affinité technique et on va se charger de les former compte tenu de la spécificité de nos produits, de la spécificité de nos installations. Donc on va les former complètement, que ce soit sur la partie hydraulique, la partie électrique, la partie électronique et également la partie esthétique parce qu'une fontaine s'installe dans des locaux qui sont finis avec des gens qui travaillent dedans. Donc il y a un élément à prendre en considération qui est l'esthétique, à quel endroit on installe la fontaine. Merci. 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 Merci.